... J'ai abandonné ma chère Galerie des Carmes, que j'aime beaucoup, et j'ai voulu venir un petit peu à Mirepoix, exposer dans ce lieu qui est quand même assez beau et assez pratique. Et voilà, tout simplement, j'ai voulu... Je me sens très bien à Mirepoix, j'ai vécu des moments très intenses de bonheur, j'ai des amis rares et auxquels je tiens beaucoup, et donc c'est une ville qui m'a toujours attiré, et où je me suis toujours senti bien, et j'ai voulu rendre un petit hommage, je me suis, pourquoi pas, exposé à Mirepoix, tout simplement. Alors, Kénosis, c'était l'exposition... La première exposition, il y a 4 ans, à la Galerie des Carmes, Kénosis 1, ensuite il y a eu Kénosis 2, il y a quelques mois. Alors, donc c'était plutôt une volonté de faire ressortir en moi des sentiments, etc., à travers ma peinture, donc c'était plutôt personnel, c'était un dialogue entre moi-même, l'intérieur, et puis la toile. Là, sur Résonance, j'ai voulu justement, et c'est le cas notamment pour l'installation que j'ai faite sur un tapis avec des toiles qui sont avec de l'or, de la peinture or. J'ai voulu justement que ce soit le regardeur qui entre en dialogue avec les toiles, c'est-à-dire qu'il puisse tourner autour de l'installation, et qu'il puisse voir à ce moment-là le tableau de la manière qui entre en résonance avec lui. C'est-à-dire qu'il y a presque tous mes tableaux peuvent se voir à l'envers, en horizontal, en vertical, etc. À un moment donné, si vous voulez, si vous tournez autour de cette présentation, vous allez voir le tableau qui va vous parler beaucoup plus que si vous le regardez au mur, simplement accroché dans le sens où moi je l'ai mis. Parce que moi j'ai choisi un sens d'exposition, mais ce n'est pas forcément celui qui va rentrer en résonance avec les gens. Et résonance aussi parce qu'il y a des petites lumières autour. Et voilà, cette peinture, alors il y a toutes mes peintures traditionnelles, mais il y a aussi cet aspect nouveau, qui est les peintures avec de l'or. Et donc automatiquement les gens aiment bien parce que ça leur fait penser à des vieilles civilisations, à l'antiquité, à l'or, à tout cet imaginaire qui est immédiatement convoqué dès qu'on voit cette exposition. Alors normalement, on les a comptés, il y en a 105 avec les cadres. Bon, là on en a rendu quand même beaucoup, donc il doit en rester à peu près 80, je pense, puisqu'on en a rendu à peu près 25, et les gens, certains, sont partis avec. Mais il y en avait donc 105. Effectivement, alors c'est toujours la traditionnelle question, est-ce qu'on doit présenter beaucoup de tableaux au risque évidemment de brouiller un peu la vue des gens ? Parce que si vous mettez un tableau sur un grand mur, un tableau tout seul, bon évidemment vous allez le voir beaucoup plus que s'il n'y en a qu'à tout 5. Où est-ce qu'il faut en voir beaucoup ? Alors là, il y a des gens qui disent non, c'est très bien, il faut vraiment que vous montriez tout ce que vous faites. D'autres qui disent, il y en a trop, c'est très compliqué. Bon, enfin en tout cas, là il me semble qu'il y en a 105, et je trouve que ça va à peu près. Il me semble que ça va à peu près. Valérie Prince s'occupe donc de moi, elle est agent, et donc en même temps, on a trouvé que c'était intéressant qu'elle fasse, puisqu'elle a une excellence de domaine et une qualification dans ce domaine, un bain de son, c'est-à-dire qu'elle va proposer samedi, ce samedi qui vient, à partir de 18h, donc dans la pénombre, avec peut-être les petites lumières allumées, les gens sont en position de relaxation, et donc elle va jouer avec des gongs, avec des pièces en métal, d'origine un peu tibétaine. L'intérêt, c'est que vous avez une énergie qui passe à travers les sons, et ça vous fait du bien. Avec les tableaux allumés, alors ça sera dans le noir, mais il y aura quand même des petites lumières, donc c'est complémentaire, puisque là vous avez un bain d'image, si vous voulez, avec les lumières, et elle va faire un bain de son. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada